salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pour les nouveaux sur cette chaîne abonnez vous si vous adorez les histoires incroyables touchante insolites et magique du monde une grand-mère qui a épousé un gambien de 35 ans son cadet puis a découvert qu'il ne voulait qu'un visa britannique les cloches d'avertissement aurait dû sonner fort et clairement à peine trois semaines avant le mariage de maricotte noire son futur mari de 25 ans monsieur d'ambassanet de gambie s'est vu refuser un visa pour lui rendre visite au royaume uni le ministère de l'intérieur a déclaré que son fiancé n'avait pas donné une explication crédible pour son voyage et était profondément méfiant quant à ses véritables motivations totalement frappé la grand-mère a pris l'avion pour l'afrique et l'a épousé bien sûr il ne sera pas surprenant que tout juste huit jours après leur union tout se soit effondré après ce que marie a découvert alors comment cette femme plutôt douce et bien raffinée s'est-elle retrouvée impliquée dans une relation avec un homme africain du même âge que son plus jeune fils mari qui a cinq enfants et quatre petits enfants se décrit comme une divorcée solitaire qui a mis le vent en garde pour une histoire d'amour le genre qu'elle craignait de ne plus jamais vivre séparée de son mari policier il y a plus de 20 ans elle avait consacré sa vie à s'occuper de sa mère de 82 ans et à soigner les patients qu'elle visitait tous les jours elle n'avait jamais pensé, admette-elle, à faire quelque chose uniquement pour elle-même s'impliquer avec Damba était tellement différente de moi, dit-elle avec le recul maintenant, je ne peux pas croire que j'ai fait quelque chose d'aussi stupide mais j'étais seule depuis si longtemps et cela semblait si excitant que je me suis emportée quand j'ai dit à mes amis que j'allais épouser Damba, tout le monde m'a dit de ne pas le faire ils ont dit, pourquoi l'épousez-vous, et ma réponse a été pourquoi pas je me suis dit, il me reste 10 bonnes années et je veux en profiter je voulais prendre quelques risques, vivre un peu je n'aurais jamais voulu devenir une triste vieille femme solitaire, mais c'est là que je me dirigeais alors, ce charmant jeune homme a atterri sur mes genoux Marie insiste sur le fait que lorsqu'elle est allée pour la première fois en Gambie, en janvier de cette année ce n'était pas dans l'intention de trouver un beau gosse exotique depuis le divorce, je passais des vacances avec ma mère et nous nous amusions beaucoup mais depuis quelques années, elle ne va pas bien alors je suis partie seule pour des voyages à forfait en Turquie, en Inde, et cette année, en Gambie appelez-moi naïf, mais je ne savais pas que la Gambie avait une réputation pour ses relations entre les femmes britanniques et les jeunes hommes noirs mais dès que l'avion a atterri, j'ai réalisé ce qui se passait je ne pouvais même pas sortir de l'hôtel sans que de jeunes hommes me zoomen dessus un garçon a même attrapé ma crème solaire de mon sac et avait ses mains sur moi pour essayer de me persuader de le laisser frotter Marie a cherché refuge sur la plage privée de son hôtel et c'est là qu'elle a rencontré M. Sané, un serveur de son hôtel il lui a proposé d'agir en tant que guide touristique et quelque peu ironiquement a déclaré qu'il la protégerait des habitants qui se disputent son attention le lendemain, Damba m'a fait visiter un parc de singes local et ce soir-là, nous sommes allés boire un verre à la fin de la soirée, il m'a reconduit dans ma chambre d'hôtel et a essayé de m'embrasser j'ai été surpris et je lui ai dit que je n'ouvrirai pas la porte de ma chambre tant qu'il ne serait pas parti explique Marie une fois seule, Marie qui dit à ce moment-là qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle depuis plus de 10 ans s'est retrouvée à envisager une liaison improbable la partie censée de moi disait que j'avais presque 60 ans, il en avait 25 et que je ne saurais même pas quoi faire au lit après si longtemps mais l'autre partie de moi disait que je n'aurais probablement plus jamais une autre offre comme ça et je serais stupide de ne pas l'accepter je pensais que ce serait juste une belle romance de vacances et c'est avec cette dernière raison que la romance s'est épanouie au cours de ces 5 jours restant en Gambie c'était juste agréable d'être avec quelqu'un qui était si attentionné, profondément religieux, il était musulman et qui ne buvait pas deux jours avant mon départ, nous avons dormi ensemble pour la première fois et c'était tellement excitant cela faisait si longtemps que je n'avais pas été intime avec quelqu'un à un certain moment de la semaine, Damba a posé ses cartes sur la table il a dit qu'il offrait l'amour, le sexe et la compagnie, mais en retour, il voulait mon aide il a dit que je pourrais peut-être lui procurer un ordinateur portable puis qu'il pourrait aller à l'université et trouver un meilleur emploi je pensais, et bien, un ordinateur portable n'est rien et je voulais l'aider il n'avait rien il vivait avec 20 membres de sa famille dans un tout petit endroit sa chambre était comme un placard au moment où elle a quitté la Gambie, Marie admet qu'elle était amoureuse elle et Damba sont restés en contact par e-mail et par sms et Marie est retournée lui rendre visite pendant 15 jours en mars emportant avec elle l'ordinateur portable promis ils sont restés ensemble dans une chambre d'hôtel payée par Marie et le deuxième jour, Damba a proposé il lui a offert une bague qu'il avait faite faire par un orfèvre local adorée, elle accepta volontiers je sais que ça a l'air fou, mais voici ce beau jeune homme qui me proposait de m'ennuyer et je l'aimais comment pourrais-je dire non ? je savais, au fond, qu'il était possible que Damba n'ait pas été dans la relation pour les mêmes raisons que moi j'ai compris qu'il ne gagnait que 25 euros par mois en tant que serveur et que je voulais le sortir de la pauvreté mais s'il y avait une chance de 1% que nous puissions arranger les choses j'étais prêt à aller de l'avant et d'autres facteurs me rassurent par exemple, Damba n'a cessé de discuter à quel point il méprisait les personnes qui ont épousé des femmes britanniques justes pour obtenir un visa pour aller au Royaume-Uni et Damba m'a fait me sentir à nouveau vivant j'étais comme une jeune femme dans la première vague d'amour de retour au Royaume-Uni, Marie a accepté de payer son fiancé pour prendre des cours de conduite afin de pouvoir créer une entreprise de taxi ils ont également demandé un visa de touriste afin qu'ils puissent visiter le Royaume-Uni pour des vacances lorsque cela a été rejeté, sans se laisser décourager Marie a pris des dispositions pour lui rendre visite en septembre et leur date de mariage, qui avait été vaguement prévue pour 2011 a été rachetée au 23 septembre de cette année Damba a utilisé sa religion comme raison de se marier plutôt que je ne le souhaitais, dit-elle il a dit que c'était mal pour les gens d'être amoureux et d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage le mois dernier, ils se sont mariés lors d'une cérémonie qui a coûté 500 livres sterling à Marie et 50 amis et parents de M. Sané y ont assisté craignant la réaction de sa propre famille, elle n'a parlé à personne du mariage en fait, elle n'avait même pas dit à ses quatre enfants aînés deux fils de 39 et 32 ans et deux filles de 40 et 37 ans qu'elle avait rencontré Damba le jour du mariage a été le plus heureux de ma vie, se souvient-elle je portais une jolie robe blanche que j'avais achetée pour 20 livres sterling en Turquie et j'avais fait faire un costume pour Damba notre réception a eu lieu dans l'enceinte familiale de Damba et il était plein de compliments sur la beauté de mon apparence mais, dit Marie, dès que l'encre était sèche sur leur certificat de mariage la relation a commencé à se défaire nous avons dormi ensemble le soir de notre mariage mais le lendemain, j'ai fait une blague sur la façon dont si le mariage durait jusqu'à ma mort ou jusqu'à ce que je sois trop vieux pour vouloir visiter la Gambie j'achèterai à Damba une propriété à vivre j'ai dit, vous n'aurez alors que 45 ans vous pouvez toujours avoir une autre femme et des enfants le regard sur son visage était horrifié il était évident qu'il espérait une propriété bien plus tôt que cela il a refusé de me parler pendant une journée puis il a commencé à dire ce qu'il allait faire quand il déménagerait au Royaume-Uni et comment je le mettrai en place j'étais stupéfait et blessé c'était la première fois que j'entendais parler de lui voulant venir au Royaume-Uni et je savais alors qu'on m'avait menti Jusque là, nous avions prévu de passer 6 mois de chaque année en Gambie dans une propriété que je louerais ensuite, j'y allais à plein temps lorsque ma mère est décédée nous n'avions jamais parlé que Damba venant en Angleterre en vacances physiquement aussi, tout a changé il m'a ordonné de ne plus porter de eau à bretelles et de me couvrir au lit avec une nuisette je me sentais incroyablement confuse et blessée et je passais la plupart du temps en larmes pendant ce temps, toute sa famille élargie semblait faire la queue pour discuter avec moi de leurs projets pour leur avenir l'un voulait aller à l'université un autre voulait créer une entreprise et ils laissaient tous entendre que tout serait financé par moi j'avais l'impression que chacun d'eux me voyait comme son ticket repas au moment où elle devait rentrer chez elle le 1er octobre après seulement 8 nuits ensemble Marie savait que la relation était terminée elle dit, après ma visite en mars c'est lui qui pleurait à l'aéroport mais maintenant il pouvait à peine supporter de m'embrasser il m'a donné un coup de bec sur la joue puis a commencé à parler d'argent il voulait de l'argent pour ses parents mes chèques de voyage, mes euros il a même eu la joue pour demander le parfum que je venais d'acheter pour moi je peux seulement penser qu'il le voulait pour une autre femme il est devenu de plus en plus exigeant jusqu'à ce que finalement je prenne l'argent qui me restait et le claque sur la table je sanglotais en montant dans l'avion au cours des trois semaines qui ont suivi le retour de Marie à la maison M. Sané a été en contact déclarant son amour et exprimant son intention de faire fonctionner le mariage mais Marie dit qu'elle n'envisagera même pas de tenter de se réconcilier et que la relation est belle et bien terminée cependant elle ne coopérera pas avec un divorce ce qui signifie que Damba devra attendre cinq ans jusqu'à ce qu'il puisse demander la dissolution de leur mariage par un tribunal sans sa coopération elle dit je ne me venge pas de Damba parce qu'il cherchait une vie meilleure mais il a juste poussé les choses trop loin les gens peuvent rire de ce qui m'est arrivé mais je ne regrette rien dans dix ans quand j'aurai près de 70 ans je serai tout seul et il n'y aura plus d'hommes comme Damba qui se jetteront sur moi je n'ai pas choisi de commencer cette romance mais une fois que c'est fait j'ai choisi de vivre une aventure maintenant je réalise que Damba a dû me regarder et avoir vu un idiot la vérité est que j'ai été stupide mais je ne suis pas une tasse complète et Damba devra vivre avec les conséquences de ce qu'il a fait comment monsieur Sané doit maintenant souhaiter qu'il se soit rendu compte que maricotte noire était beaucoup plus d'acier qu'elle ne le semblait si tu as été touché par l'histoire alors n'hésite pas à partager avec ton entourage car cela pourra intéresser beaucoup d'entre eux et surtout laisse un commentaire